Et pour la première fois, pour la première fois chez nous dans On va se gêner, même si vous avez déjà découvert pour certains son joli visage sur France 2, dans l'émission Pour Tous, la brésilienne de l'émission, celle qui va nous emmener tout doucement vers la Coupe du Monde de Football, Gisèle Soares. Hola tout le monde, c'est moi-même, mais elles sont où les femmes ici de cette plateau, à part moi ? Il y a Christophe, à ta gauche, c'est la plus féminine de l'équipe, tu serais surprise Gisèle. Vous connaissiez Gisèle ? Mais je l'ai vu dans ton émission, elle est très très belle. Elle est très belle, elle est encore plus jolie en vrai. Merci beaucoup, c'est mignon. Il est une femme. On se bat pour s'asseoir à côté d'elle. Papière, papière qui, regardez, lui tourne le dos, je ne sais pas pourquoi. Il veut jouer l'indifférence, mais ça va marcher en fait. J'ai eu peur d'être trop capté par elle et de ne plus avoir... C'est du marat. De ne pas réussir à finir, putain, c'est ça. Il a abandonné, il a tellement abandonné. Allez, on encourage Pierre qui va essayer de faire une phrase. J'en ai vu. J'ai un match. La phrase, 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 la phrase. Eh bah donc, j'ai spili. Commence peut-être par vous. Pierre, cette émission va être très difficile pour vous, je sens. Non, parce que j'ai quand même une bande de petits cons qui sont réunis là, du tout. C'est les petits rats qui essayent de manger mon manteau d'Hermine. Il a souffert le manteau. C'est un string d'Hermine qui te reste. C'est Hermine de Clermont-Henor. Non, mais il n'a plus d'énergie pour ça. Brésilienne, c'est trop difficile. Là, il a de l'énergie pour prendre la main, visiblement. Là, moi, ça va. Vous voyez, elle accepte que Pierre lui prenne la main. Déjà, c'est un début. Lui, c'est un garçon très élégant. C'est vrai. Très intelligent. Oui. Pierre, franchement, est-ce que ça vous fait voyager d'avoir cette jolie Gisèle à vos côtés ? Je suis ravi qu'elle soit là. D'abord, pas tellement pour son physique que pour l'intelligence de son regard et la modestie de sa pose. T'auras 10 centimètres de plus, tu seras extra, toi. Allez, retrouvez la drague pour les nuls. J'arriverai là. Eh, dis son frère, c'était Pierre, toi aussi. Tu vois, c'est un garçon élégant. C'est vrai. C'est vrai que quand on voit Pierre, nous aussi, on voyage, on traverse la Méditerranée, on est de l'autre côté. Il fait beau, il fait chaud. En tout cas, elle est bien mieux habillée que vous. Ah, vous trouvez ? Ah oui, tu viens d'arriver en France, alors. Et vous dites, je sais qu'elle aimerait se faire embrasser par Pierre afin de placer son futur bébé sous le signe de l'humour et de l'esprit bénichouette. C'est peut-être pas le bonjour de la fringue. Ça vaut une péridurale. Pierre, c'est quand même touchant. Non, non, mais c'est drôle. Quoi ? Il cherche. Vous êtes pas libre un autre jour qu'aujourd'hui parce qu'on peut déjà vous faire un contrat. Qu'est-ce que vous êtes marrants. C'est fou d'être si marrant et si laid. Ça y est, il s'attaque au physique. Tu peux pas lui faire un bisou à la dame ? Bah oui, il va l'embrasser. Ah bon ? Elle va se déplacer, évidemment. Elle est enceinte. Elle est enceinte, mais Pierre, elle... Il est pas enceinte. Oui, mais enfin... Non, mais il se déplace mal. Regardez, elle s'est levée. C'est magnifique. Oh, c'est mimi. Regardez, bon, à la rencontre l'un de l'autre... Est-ce qu'ils vont réussir avec les deux ventres à s'embrasser ? Ils vont jamais se toucher. Oh, c'est beau. C'est trop mignon. Bravo, c'est magnifique. On aurait dit un documentaire animalier. Ah, c'était joli. On aurait dit un vieux gnoo qui allait embrasser le gazette. Bah, je dis, c'est Andiago. Ouais, bah c'est ça. Eh bah c'est ça. Elle est de gauche. Et bravo, Gilles Soares. Andi Daigo, bravo. Je fais la soba. Ah oui. Si tu fais des trucs comme ça, on va te faire gagner d'office. Mais enlève le gilet quand tu fais la soba. Surtout, on est content que Beaugrand n'ait pas gagné. Il y a tout qui bouge, c'est magnifique. Il y a Pierre qui n'en revient pas. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un faire la soba. Il avait déjà sorti un billet. Ouh ! Pierre, rangez votre portefeuille. C'est jeûnant. Et en plus, elle est en 3D. Il y a un truc que je ne comprends quand même pas. C'est que franchement, Pierre était un homme qui aime séduire les femmes, les jolies femmes et tout. Là, je lui en mets une. Il a l'air de s'en foutre, mais totale. On est amigos. Je n'aime pas les brunes. Elle aime quoi ? Les brunes ? Il n'aime pas les brunes. C'est bien la première fois qu'il dit ça. Non, en fait, il a peur de se prendre une veste. Regarde comment ça s'est terminé la dernière fois. Tu aimes les blondes ? Les brunes, je les achetais au poids à l'époque. Ah oui ? Tu es plus dans quoi ? Dans la brune ? La blonde, la blonde. La blonde, la blonde. Il n'y a rien là. Il fait son marché là. Non, désolé. Il a pris son petit panier à l'entrée ? Il y a une jeune femme black qui travaille à l'Europe et qui canalise les invités. Elle est là-bas. Mais tu sais quoi ? Absolue. Je l'appelle la cambrure. Oh mon Dieu, mais ça ne va pas. Pierrot, il y a une vitrine, mais on n'est pas à Amsterdam. Et puis vous avez aussi Stromae qui vous chante Carmen. Voilà mon cadeau. J'adore Stromae. Moi aussi, vous êtes la seule. Non, non, mais c'est un génie, Louis. J'aime beaucoup. Tu n'aimes pas ? Moi, j'adore Stromae. Papa où t'es, papa ? Papi, 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 papi. C'est papi, papi. Papi, où t'es, papi ? Il est où, papi ? Papi, papi, papi. Papi, 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 papi. Pierre, mais vous ne savez pas faire. Il me n'a pas. Toutes les vieilles, toutes les vieilles, il y en a marre. Il est en infériorité numérique, c'est la je trouve fête aujourd'hui. Je ne vais pas me laisser charrier longtemps. Et le seul truc que je peux vous faire, c'est de m'en aller. Non, 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 Pierrot. Si je m'en vais, vous verrez à quel point vous êtes des cons. Je suis certaine. Une question d'ordre culturel, c'est dire que je compte sur vous, cher Pierre. Parce que ce n'est pas les petits cons qui sont là aujourd'hui, qui vont pouvoir répondre. On va le savoir. Oh, non, non. Ils sont malins, vous savez. Ce soir sur Arte, à 22h45, vous voyez, ça commence mal pour les uns et les autres. Donc, c'est le jour où on part avec un handicap. On est loin des anges de la télé-réalité, monsieur Joujou. Tu confirmes qu'on est assez loin. Moustapha, on est loin de vos jeux vidéo à la con. C'est quoi ces jeux vidéo à la con ? Je ne joue jamais aux jeux vidéo, mais tu as une image de moi. Et alors, je suis, je ne sais pas ce que je représente. Tu te confous avec Mouloud. Bientôt, il va dire que tu manges du couscous. Oui. Les chiens ne font pas des chats. C'est l'expression préférée des Français. C'est bizarre. Pourquoi celle-là ? Pourquoi celle-là ? Moi, je pensais que c'était une autre. Quand je vais tout le temps à la boulangerie, j'ai toujours la queue. Et les Français font toujours... Je pensais que ça, c'était la... Ce n'est pas une expression, ça. Je pensais que ça, c'était l'expression préférée des Français. Moi, je pensais que c'était avant ce connard, l'expression préférée des Français. Ah non, mais moi, je pensais qu'à la boulangerie, parce qu'il y a une expression qu'on entend toujours à la boulangerie, c'est... Ça ne repousse pas quand vous faites tomber de la monnaie. Non, mais ça a l'air très aminant. Il faudrait que je passe dans une boulangerie. C'est là où on vend le pain. C'est sympa, non ? Non, mais Pierre, on vous a déjà fait le coup de genre, vous faites tomber de la monnaie, la boulangerie... À chaque fois, dans tous les villages, dans toutes les villes du monde, la boulangerie vous dit... Ah, ça ne repousse pas ! Et il n'y a que dans les boulangeries qu'on vous dit ça. Ça ne repousse pas ! On ne vous fait pas ça, Gisèle. Celle-là, je ne s'en ai jamais fait. Quand vous entrez dans une boulangerie, qu'est-ce que vous achetez ? Dites-moi tout. Moi, je suis au régime, déjà. Je ne vaux pas dans une boulangerie, parce que sinon, j'ai envie de tout manger. Je suis très gourmande. Ah oui ? À quel point ? Développe, développe. Elle aime les éclairs. J'adore les sucrés. Et je ne peux pas rentrer, j'adore les trucs français. C'est comment tu m'appelles, moi ? Confiture. Bonne maman, on l'appelle bonne maman. Chez Pierre, ça ne va pas repousser. Mais c'est vrai, c'est vrai que ma préférée, c'est le pain français. C'est trop bon. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'en ai à la maison. J'ai quatre bâtards et un vieux crouteau. C'est vrai ? Mais oui, vraiment. Qui charrie bien, aime bien. C'est presque ça. Qui charrie bien, aime bien, tu vois, c'est l'expression qui aurait pu être dans le florilet. Qui châtie bien. Qui châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Et qui rira, châtira. Les chiens ne font pas les chats. Le salon international du à Bordeaux, c'est la première édition. C'est un objet. Alors, ça fait partie, il y a un objet, il faut un objet, oui. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, oui, assez. Il faut prendre un prêt pour ressacher ça. Pierre peut être intéressé. La trompette ? Le déambulateur ? Non. Est-ce qu'on en a autour de cette table, à ton avis ? Pierre, oui. Vous, non. Je crois que ça intéresse que Pierre autour de cette table. Un mouchoir géant. La baignoire ouverture latérale. C'est un truc qui est réservé aux personnes d'un certain âge. Le truc automatique. Non, pas du tout. Le truc automatique pour monter l'escalier ? Pas du tout. Ce n'est pas de contention ? C'est pour les jeunes aussi. Peut-être Gisèle, vous pratiquez ça. C'est très connu. Le power plate ? Non, non, non. Il n'y a que moi que ça peut être le salon du livre. Pardon ? Le salon du livre. Un bel vengeance. Le vélo d'appartement. Non, non, non. C'est un salon de beauté. Ce sera le premier salon international du... Des tatouages ? De beauté. Non, de beauté, non. De l'amour. Les acteurs de ce marché en pleine expansion. Ah, de la cigarette électronique. Le salon du vin potage. Bonne réponse, des jeunes. Des jeunes ? Ce n'est pas des pièces qu'on récupère dans les téléphones portables et qui valent cher, en fait. Il y a certaines pièces qui sont recyclées parce que nos portables valent beaucoup plus cher qu'on croit. Il n'y a pas de petites économies chez vous. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ça ? Non. Ce n'est pas ça. Il y a un rapport avec les réseaux, non ? Eh bien, j'ai la cote avec ton enfant. Ça roule bien. Est-ce que c'est quand un opérateur... Non, mais tu me fais rire avec ta voix. Avec ta voix et tes jeux vidéo. Eh mes jeux vidéo. Quel sale gosse. Pourquoi tes jeux vidéo ? Tout le monde parle comme ça. Je crois qu'il me confond vraiment avec quelqu'un d'autre. Il faut que je dise quelque chose. Tu ne mets pas beaucoup en valeur. Ça fait 4 ans que tu me disais quoi. J'ai oublié. Je n'en ai plus rien à foutre. Ah oui, je sais. Tu me regardes. Je n'en ai rien à foutre. Change de voix. Il va me dire qu'il faut que tu changes de maquette. C'est un truc vachement plus important que tu dois l'is dire. Alors que les auditeurs sont au courant, ça fait à peu près un an et demi que Laurent devant tout le monde dans la régie me dit « faut que je te dise un truc, on parlait de toi hier ». Alors moi je dis « putain, c'est bon, je remonte la pente ». On parle de moi hier, on évoque mon nom dans les réus, j'aime bien. Parce que j'ai fait quand même 2-3 crédits qui m'ont... Enfin bon, après c'est mon histoire privée. Et devant tout le monde, je lui dis « j'espère que ça en bien ce que tu as dit de moi hier ». Et il me dit « pas du tout ». C'est vraiment sec. Et ça fait, non, on va pas exagérer, ça fait peut-être 4 ou 5 mois, il ne veut pas me dire ce que c'est. Et il me dit des trucs à la con, genre « tu peux très bien vivre sans le savoir ». Je te déteste. Pourquoi ça me revient d'un coup là ? Dis-le à l'antenne. Je sais pas, à l'antenne c'est trop grave, non. Non. La turpe a retrouvé ce putain d'avion, c'est quand même incroyable. Vous l'avez remarqué, petit à petit, il disparaît aussi de la presse et des journaux. C'est-à-dire que déjà les gens n'en parlent plus. Voilà, il a disparu. Bon ben, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Ah ben, je sais pas, on cherche. Mais c'est le triangle des Bermudes. Il y a quelque chose de moins vendeur au monde que de dire aucune nouvelle ? Tu vas vendre un journal en disant « n'achetez surtout pas, on n'a aucune nouvelle à vous donner ». C'est une nouvelle de dire qu'il n'y a aucune nouvelle, Pierre. Oh, je suis le con. C'est la première fois que je vois des gens du public qui ont envie de se barrer. C'est un truc du style « la tête et les jambes » ? Est-ce que c'est un jeu ? C'est pas un jeu. C'est télé ou radio ? C'est télé. À la télé, il a animé cette émission de 10 ans. C'est pas un jeu, on te dit. Fais tout ce que je suis pas, c'est pas la peine de venir. Retourne à tes jeux vidéo à la con. Retourne à ta PlayStation. C'est une émission de divertissement alors. J'aurais dû... Je savais bien que j'aurais dû le lui dire. Je suis allergique au boulot. Ah, c'est con. C'est con. Vous avez les boulots qui sont dans les roues. Je pensais au JT de TF1, moi. À Gilles Boulot. Chaque année à la même époque, vous avez remarqué. J'ai terminé. C'est parti, ça commence. C'est un grand désir tech. Il faut vraiment être un patron pour dire des trucs comme ça. L'un autre te dit « je suis allergique au boulot ». Tu dis « mais crade, casse-nous pas les couilles, continue ». Tandis que lui, on dit « ah oui, mon cher Laurent, vous êtes allergique aux arbres. » Et vous avez donc des éternuements. On s'est amusant. Vous verrez, il y en aura plein à la presse parce que je ne suis pas le seul. Et avec les pics de pollution en plus. Avec Marcel Proust. Oui, évidemment. Les asthmatiques, tout ça. Fais gaffe, il ne faut pas tourner asthmatique. Non, mais je fais gaffe, je fais gaffe. Avec le riz asthmatique. Mon joujou, il souffre pareil, mon joujou. Oui, je souffre pareil, oui. Voilà. Bien sûr. Il faut commencer le traitement dès maintenant. Vous ramenez vos pompes tous les jours ? On ramène nos pompes ? Non, Jean, les bruits comme ça. Ah, on ramène nos pompes ? Oui. Oui, parce que j'ai une soeur qui a ça aussi. Et ta soeur, elle pompe, ta soeur, elle pompe. Non, 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 non. Oh, on est amusé, ce n'est pas joutu, celle-là. C'est ma soeur, elle est trop belle. C'est pas vrai. Elle est con, elle est con, elle a quel âge ? Peut-être même qu'elle fait 10 centimètres de plus, Pierre. Elle a 26 ans, elle est bombe atomique, elle est brune, elle est jolie. Ce n'est pas blonde. T'as une photo ? Oui, j'ai une photo, elle est très, très belle. Amène, amène. Oui, je vais vous montrer la prochaine photo. Tu peux l'amener ? Non, je ne peux pas ramener ma soeur, elle pompe ici à cause de sauvage. C'est une fille très, très timide. C'est vrai qu'au Brésil, le mec, c'est ça, il ne bouge pas une oreille. Il y a un Brésilien qui a baisé en 1932, par accident.